La radio tout le monde ! La radio ! C'est un honneur pour moi de prêcher ici, moi comme je sois aussi, je ne savais pas que j'allais être sélectionnée, mais bon, la radio ! Mon message va commencer avec Proverbe 3, versets 5 à 6. Le nom de Jésus l'a dit « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il apparnira tes sentiers. » Aujourd'hui, moi je prêchis à propos de faire confiance en Dieu. Vous pouvez vous s'asseoir. Alléluia ! Dans la Bible, en parlant de confiance, il y a beaucoup de gens qui ont fait confiance à Dieu. L'une des personnes qu'on connaît le plus c'est Job. Il y a aussi Pierre, Moïse, etc. Maintenant, moi je vais parler de Job. Dans l'histoire de Job, au début c'était un homme riche avec tout ça, il avait beaucoup de possessions. Mais plus tard, il y a eu des malédictions. Par exemple, sa première, c'est que ses bœufs et ses années se sont fait enlever et ses serviteurs sont morts. Après ça, il y a un autre messager qui est venu et lui a dit « Le fait tomber du ciel et a consumé et ses brebis et ses serviteurs. » Un autre messager, un troisième, il est venu lui dire qu'il s'est fait enlever ses chameaux et ses serviteurs aussi sont morts. Et un dernier serviteur, un quatrième, il est venu lui dire qu'il y a eu un vent qui a frappé les quatre roues de la maison où étaient les fils et les filles de Job, veut dire, et ils sont morts. Et dans Job, chapitre 1, verset 20 à 22, ça dit « Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre et se prosterna. » Et il dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'éternel a donné et l'éternel a ôté, que le nom de l'éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Et plus tard, Job, il eut toutes ses possessions en tout, ses bœufs, ses ânes, ses prébis, ses fils et ses serviteurs. Et à propos de cela, la vie de Job, il a fait confiance en Dieu malgré toutes ses malédictions. Et même s'il y a des mauvais moments dans votre vie, il faut toujours faire confiance à Dieu. Parce qu'il y a un chemin pour vous et il y a quelque chose de plus grand au bout de ce chemin. Jean 14, verset 6 dit « Jésus, je suis le chemin, la vérité, la vie et la vie, nous ne vivons pas que par moi. » Et dans ces chemins, il y aura beaucoup d'obstacles qui vont nous empêcher de vivre pour Dieu. Mais malgré tous ces obstacles, il faut faire confiance à Dieu. Amen ! Et parfois, dans ces obstacles, il faut de la patience. Et au bout de ce chemin, il y a des choses merveilleuses. Par exemple, quand la trompette va sonner, il faut y avoir le ciel et ça, c'est le premier chemin. Applaudissements 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 Et là, je vais parler de l'histoire de Pierre. Dans Matthieu, 14, verset 26, attendez un. Ça dit « Quand les disciples le verrent marcher sur la mer, il fut troublé et dire « C'est un fantôme ». Et dans la frayeur, ils poussèrent les cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi et n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'ai sur les trous. » Applaudissements Et quand vous regardez le verset, ça veut dire que Pierre, il eut confiance. Vu que c'était Dieu, il eut confiance et il voulait marcher sur la mer. Applaudissements Aujourd'hui, verset 29, il dit « Viens, Pierre ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers les eaux. C'est-à-dire que Pierre a mis toute sa confiance en Dieu. Amen. Et par rapport à la Bible, il dit « Viens ». Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et il commençait à s'enfoncer. Il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Jésus lui tendit la main, lui saisit et lui dit « Homme de peu de voix, pourquoi as-tu douté ? » Quand on regarde ces quatre derniers mots, ça veut dire que Pierre a perdu sa confiance en Dieu à cause de toutes les distractions autour de lui. Je vous le dis, il ne faut pas être distrait par les situations qu'il y a dans l'église. Par exemple, si j'ai une chicane, il faut juste consommer-toi sur le chemin. Applaudissements 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 Il faut juste que tu te conseilles dans l'ultima du monde Et toi, et vive en sa gloire, parce qu'il y a dans ce grand grand prix Et c'est l'un plus, c'est le chien qui est de vous bénisse. Applaudissements 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 Applaudissements